Découvrons tout de suite ce qui s'est passé pour Vanessa et Thomas. Ça va, tu vas bien ? Oui, comment ? Oui, super. Très belle. Alors, Vanessa et Thomas, cela fait trois mois qu'ils se draguaient sur les réseaux sociaux avant cette première rencontre en vrai. En vrai, t'es magnifique. Encore plus belle qu'en festime. Moi, je suis gênée. Je suis surpris carrément. Non, pour de vrai. Seulement voilà, la sœur de Thomas, Catherine, leur avait interdit de se parler. Il y a un mystique. C'est ta sœur. Ouais. Elle nous pose problème, toi comme moi, à ce qu'on puisse se voir dans la vie de tous les jours. Je ne veux pas me mettre entre toi et ta sœur. Non, je comprends. Alors quand Catherine a appris qu'ils se voyaient, elle a explosé de colère. Allo, Catherine. Je ne sais pas si tu as des problèmes, toi. Écoute. Si j'ai fait la démarche de la voir, comparé à ce qui s'est passé dernièrement, c'est que c'est vraiment sincère. Tu parles trop de croyables. La blablabla, tout le temps qui parle, tout le temps qui parle. T'en ai pas le temps. La sœur de Thomas les a prévenus. Elle coupera les ponts avec eux s'ils se mettent en couple. Mais déjà très épris l'un de l'autre, Vanessa et Thomas ont décidé de poursuivre le séjour au château ensemble. On se plaît. Donc pourquoi pas essayer. L'ombre de Catherine planera-t-elle sur l'ennui au château ? Je te trouve belle. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, t'es encore plus belle quand même. Les yeux clairs. Châtain brune. Ou, tu vois, pas super blanche. Genre normal. Ouais. T'as un beau regard. T'as rien à dire. Arrête de me regarder comme ça. Je vais te regarder. Si. Ah. Mais je suis gênée. Pourquoi ? Je suis pas, j'arrive pas à te regarder dans les yeux. Ah ouais, je t'ai intimide. Ouais. En tout cas, tu me plais beaucoup. Il n'y a pas de raison pour pas que je te plaise. Enfin, pour pas... Pour pas que tu me plaises ? Non, non. Je bégaye. Tu veux pas bégayer encore ? Je suis en intimidation. Ça marche bien apparemment. Attends, je vais continuer de te regarder. Non, mais ça va m'arrêter. Mais pourquoi ? Je vais te regarder ? Ah, je suis obligée. Arrête. On a des problèmes, du coup ? Non, mais du coup, je sais plus ce que je veux dire. C'est vrai. Je suis contente. Je suis heureuse d'être là. Ça me fait des papiers en temps de l'eau. C'est vrai que la soirée, elle a été éprouvante. J'ai perdu mon amie, puisque là, elle me pardonnera pas. Mais là, en fait, je veux tout simplement qu'on oublie le côté négatif et qu'on passe un bon moment. Arrête de me regarder comme ça. Comment je te regarde ? Je n'ai pas mes rêves de me regarder comme ça. Tu me regardes avec un regard qui me perturbe. Ah, je te perjoube aussi ? Hein ? Je te perjoube aussi ? Non, mais tu me regardes droit dans les yeux. Tu as les extintilles et tout. Ce n'est pas bien de faire des regards comme ça. C'est interdit, normalement. Ah, j'ai les yeux qui brillent ? Oui, c'est interdit. C'est interdit. Tu sais qu'après, quand on va aller dormir, dans le noir, je ne veux pas voir ta tête. Parce que je perds mes moyens quand je te regarde. Mais arrête ! Mais arrête ! Je l'ai en faible pour de vrai. À deux centimètres de moi, je peux la toucher, je peux la regarder droit dans les yeux. Je vois qu'elle me sourit. Je suis super content. Ça fait trois mois que j'attends ça. Trois mois de passer un moment aussi proche d'elle. Et j'attends qu'une seule chose, c'est que la lumière s'éteigne pour pouvoir me coller à elle et passer une super nuit. Wow ! T'es pas déçue, là ? T'as vu ma tête ? Non, du tout. T'es pas ? Ah oui ? On va pas réfléchir sur les appels. Ouais, mais tu sais, en vrai, ça peut être... Non, t'es pas réelle. Ah ouais ? Première nuit ensemble. Ouais. Ça te fait quoi ? C'est bizarre. La nuit que je vais passer avec Thomas, je vais apprendre un tout petit peu. Parce que c'est la première fois qu'on se voit. Directement, on va dormir ensemble. Ça change. Parce que d'habitude, à l'heure du coucher, on est en FaceTime. C'est super rapide. Au premier rendez-vous, normalement, habituellement, on va pas être dans le lit de quelqu'un. Pour moi, c'est ma vision. Et en fait, là, ça s'est directement passé. Je me suis dit « Ah ouais, ok ! » Franchement, j'ai passé une super journée. Et franchement, j'ai hâte d'être à demain. T'es fatiguée ? Je suis fatiguée. Moi aussi. Je pense qu'on va dormir. J'ai passé une journée à fort en émotion. Thomas, à ce moment-là, je vois qu'il est aussi heureux que moi. Mais aussi que d'un côté, il est aussi peiné par rapport au choix de sa soeur. Moi, c'est ma meilleure amie. Mais lui, c'est vraiment le sang. Donc, c'est plus compliqué à gérer, je pense. Demain, on pourrait peut-être réessayer de l'appel au téléphone, il faut qu'on est encore là. Tu veux réessayer ? Moi, ce qui te rassure, me va. C'est-à-dire que si tu veux absolument être rassuré et essayer de retenter, on retentera. Maintenant, je ne te cache pas que je ne suis pas sûr qu'on aura une très belle réussite avec cette appel, mais on peut toujours essayer. Voir si la nuit lui a porté conseil, voir si elle a pu réfléchir à tout ça cette nuit et voir si peut-être on arrivera à la faire changer d'avis de main. Oui, en vrai, j'aimerais bien, c'est parce que ça me permettrait d'être... Oui, je ressens que ça te perturbe quand même. D'être en plaisir, genre. Non, ça te perturbe. OK. On réessayera. Si ça ne peut pas te faire plaisir, on réessayera. OK. D'accord. Tu me fais amusant ? Oui. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis super fâché. Hein ? T'as bien dormi ? Ça va et toi ? Super. On s'est couché de ta rire. Ouais, c'était cool. Je suis complètement toi. Cette première nuit aux côtés de Vanessa, c'était magnifique. On s'est enlacés, on a dormi, collé. C'était un vrai rêve, hein ? Un vrai rêve qui est devenu réalité. Je suis super content de me réveiller à côté d'elle. Super content, je me sens à l'aise, je me sens bien. Je la sens rassurée, c'est le principal. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Hum ? Ça fait longtemps que j'attendais ça. Encore un vrai rêve. T'as pas cette bonne soirée ? Non. Ça fait plaisir. La première nuit, du coup, avec Thomas, c'est vrai que... Bah, elle était... Elle était bien, en fait, tout simplement. Elle était un peu courte. Euh... Non, mais je... Non, je voulais dormir plus. On s'est fait... Oui, on s'est fait des bisous et des câlins dans le lit, mais j'ai l'impression que j'ai dormi avec lui pendant 10 ans. C'est hyper naturel. Attends. Fais attention à ne pas renverser, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de prendre une douche au jus. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu, il faut que tu montres un peu l'exemple, histoire de mieux te cerner. Ah, mieux me cerner ? Exactement. Tu vois, quand je saurais ce que tu aimes, et là, du coup, je vois que tu aimes. Croissant, pain au chocolat, jus. Ouais. Banane, pomme. Ouais, il y aura au moins ça la prochaine fois, mais avec d'autres choses. Tu vois, moi, le but, c'est de te faire des 10 sur 10 tous les matins, quand même. Mais t'es sérieux, là ? De quoi ? Je te réveille le petit dé, je n'étais pas content. Non, c'est bien sûr, je suis content. Je te remercie. C'est quoi comme jus ? Ça se voit, mon jus d'orange. En tout cas, c'est très gentil. Je suis content de me réveiller à côté de toi. Ah ouais ? Tu respectes quoi ? Plaisir. Bizarre, plaisir. Plein de sentiments en même temps. C'est super chelou. D'habitude, je me réveille. Je vais sur mon téléphone, je vois ton message. Ouais. Là, je me réveille, je vois ta tête. Ta grosse tête est en face de moi. T'es sérieux, là ? Non, mais c'est une grosse, mais belle tête, tu vois. Mais t'es bizarre. T'es une belle tête. Après la nuit qu'on a passée, je pense qu'on est beaucoup moins gênés que la première rencontre. Quand t'es le premier regard, j'ai regardé, je me dis « ok ». C'est vrai que là, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide, en fait. J'ai l'impression que la pseudo-vie qu'on a là, en fait, c'est comme si on l'avait eu pendant un certain moment. C'est une belle expérience. On a bien fait d'attendre un petit peu. Oui. On va faire quoi ? Je sais pas, il faut encore quoi, avec le problème de ma soeur aussi. Tout à l'heure, il faudra qu'on essaye de l'appeler. Oui. C'est un truc de fou, quand même. Ouais. Ça, j'y ai pensé, ça m'a travaillé, quand même. Ouais, j'ai pensé ça con, quoi. Ça m'a travaillé de fou. Oui. Mais bon, on va essayer de voir si ça lui a apporté conseil à tout le monde. Ouais. On va essayer. Ouais, il faut essayer. Dans la nuit, il a un peu cogité vis-à-vis de sa soeur. C'est un sujet qui lui a fait de la peine, vraiment. Donc, j'aimerais qu'on règle ce problème pour pouvoir profiter avec lui de ce beau cadre idyllique. Ça fait du bien de se balader un petit peu. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de voir tout ça. Non. On est directement allé se coucher, en vrai. Ouais, ouais. On était fatigué, 3 heures du matin, il faisait nuit. Ouais. Mais regarde, franchement, il y a un super décor. Non, c'est vrai. On est dans un beau cadre. Ouais, ouais. Un beau cadre pour une belle personne. Wouah. Je pense que c'est le moment d'appeler ma soeur, de réessayer. Tu crois qu'elle a changé d'avis comme ça ? Je suis prêt à tout essayer. On va réessayer. Et là, on s'est dit que quoi qu'il arrive, voilà, ce qu'on ressentait l'un pour l'autre, c'était plus fort que tout. Mais j'ai envie de réessayer quand même parce que ça me ferait énormément plaisir d'avoir sa bénédiction. Tu sais comment je suis famille. Tu sais comment ça me ferait plaisir. J'ai envie que tout se passe bien. J'ai envie que tu continues à t'entendre bien avec elle. J'ai pas envie que tu perdes ton amie. Bah oui, c'est pour ça que j'étais peinée aussi. Tu sais très bien ? Oui, je sais, je t'ai vu pleurer. C'est un peu mission impossible. On se l'a dit, on le savait depuis le début. On le fait ? Vas-y, on essaie. Allez, on va essayer. Je suis stressé. Moi, ça n'aura pas été faute d'essayer. On va essayer. On va voir comment ça se passe. J'ai le cœur qui bat vite. Je ne sais pas trop ce que je vais lui dire de plus que ce que je lui ai déjà dit hier. Mais je veux vraiment essayer. La famille, c'est très important pour moi. J'ai ça dans les veines. Et je veux vraiment que tout se passe bien avec ma soeur. Je n'ai pas non plus envie que Vanessa perde son amie. C'est bizarre quand même cette histoire. Elle m'a envoyé un message. Je n'ai pas envie, je suis au travail. Je n'ai pas besoin d'autorisation de ma soeur pour être avec toi. Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas une autorisation. Je ne recherche pas... Je sais, mais tu aimerais bien qu'on ait son accord. Ce n'est même pas son accord que je veux. C'est juste qu'elle comprenne. Je veux juste qu'elle comprenne que je t'aime vraiment bien. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec plein de filles, oui. J'ai fait n'importe quoi cette dernière année, oui. Mais il n'y a rien à voir. Jamais de la vie, j'aurais parlé trois mois avec une fille comme toi. Juste pour faire n'importe quoi, il faut qu'elle arrive à la comprendre. Après, si on venait à rester ensemble longtemps, j'espère en tout cas, elle finira par accepter. Je suis son frère, c'est des liens de sang. Elle ne peut pas ne pas accepter si elle voit qu'on le voit. Je crois qu'il arrive, ça va bien se passer. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. On reste le plus longtemps possible ensemble. Si les mots n'ont pas suffi, on lui montrera par les actes. Oui, j'aime bien. D'accord ? C'est tout ce que je veux. Tu me fais un bisou ? Tu me fais un bisou ? Tu veux ça ? On y va ? Oui. Ma soeur, c'est une tête de mule. Je sais qu'elle a du mal à avaler certaines choses, mais j'ai bon espoir qu'un jour, elle finisse par avaler. Je la connais. Mais ça va passer, ça va passer. On y va ? On rentre ensemble tous les deux ? On y va ? Tu rentres avec moi ? Ben oui. C'est parti. Attends. C'est bon, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada